Le trou maculaire est une perte de substance rétinienne située au centre de la rétine. Ce trou survient le plus souvent de façon spontanée, après 60 ans. Les symptômes sont modérés au début de l'évolution lorsque le trou maculaire est de petite taille. En l'absence de traitement, le diamètre du trou maculaire va progressivement augmenter et entraîner un handicap fonctionnel pouvant devenir majeur, avec une perte de la vision centrale rendant impossible toute lecture. Le traitement est chirurgical. Le but de la chirurgie est d'obtenir la fermeture du trou maculaire et donc une amélioration fonctionnelle. Le corps vitré est retiré, c'est la vitrectomie. Cette vitrectomie doit permettre de détacher le plus complètement possible la face postérieure du vitré de la rétine. Cette manœuvre est importante car elle permet l'accès au plan rétineux. La face postérieure du vitré, ou hyalouïde postérieure, est bien mise en évidence. La vitrectomie est ensuite complétée progressivement vers la périphérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A l'issue de cette phase, on procède à l'ablation de la couche la plus superficielle de la rétine, appelée l'imitante interne. Cette très fine pellicule de quelques microns d'épaisseur est retirée après coloration. Cette coloration permet une parfaite visualisation et évite ainsi tout risque de traumatisme rétineux. Sous-titrage Société Radio-Canada La dissection est réalisée avec une micro-pince. Son diamètre est inférieur à 1 mm. La limitante interne est retirée en plusieurs lampeaux. Sur un diamètre total d'environ 3 à 4 mm. Le plus important de l'imitante interne est cité en plus ou moins utilisé par un maximum. En fin d'intervention, un gaz est injecté dans l'œil pour favoriser la réapplication des berges du trou. Ce gaz se résorbe spontanément en 15 jours environ. Il est remplacé progressivement par de l'humeur haqueuse, sécrétée par l'œil. Le patient doit garder une position face vers le sol, dite position bulle, 18 à 20 heures par jour pendant 2 à 5 jours selon les cas. Le respect très strict de cette position est indispensable à la guérison.